Bonjour Clément, bienvenue sur le podcast Divergent, je suis ravie de t'avoir avec moi aujourd'hui et que tu m'accordes du coup cet espace-temps pour échanger et je vais rentrer direct dans le vif du sujet. Tu vas voir, c'est de te poser la question tout simplement, comment est-ce que tu te présentes aux personnes qui te découvrent ? Aux personnes qui me découvrent, je dis que je suis chirurgien du cœur, je répare le cœur des hommes blessés par les femmes, chirurgien du cœur, chirurgien digital, alors j'accompagne les hommes à pouvoir profiter pleinement de la puissance, des outils, des sites de rencontres pour pouvoir vivre la vie qu'ils rêvent avec la femme qu'ils veulent dans les standards qu'ils souhaitent et qu'ils puissent quitter les sites de rencontres dans les six mois avec à leurs bras, soit la certitude qu'ils trouveront la bonne, soit la bonne. La bonne pour le bout de chemin qu'ils vont faire, c'est-à-dire pas la bonne et qu'ils feront leur vie, mais parce que ça, on ne saura qu'à la fin de la vie, mais au moins la bonne avec qui ils sentent de se faire un bout de chemin et puis ils verront comment ça se passe, ouais. Ok, cool. Et tu te présentes comme ça à toute personne qui te découvre, du coup ? Ouais, 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 ouais. Avant, je disais, je suis coach en séduction. Puis on me disait là, oui, c'est quoi ça, coach en séduction et tout, ça veut dire quoi ? En fait, si c'est dans un… En fait, ça dépend du milieu, tu vois ? D'accord. Si c'est dans un milieu plus social ou chez des amis, on voit des nouveaux amis, je dis je suis chirurgien du cœur, tu vois ? J'aime bien. Ça me fait rire, tu vois ? Ça fait rire les gens, et puis ça me fait rire. Ça t'amuse, ouais, tu vois ? Ça m'amuse, je trouve ça drôle, tu vois ? Et en plus, c'est vrai, quoi. Les hommes viennent me voir, ils sont tristes, dépités de ce qu'ils ont pu vivre avec la… Elles se pensent avec les femmes, ils ne croient pas en eux, puis ils repartent boostés intérieurement, pas extérieurement, parce que ça ne marche pas extérieurement. Ils ne vont pas sur le long terme. Ils repartent avec une motivation interne très forte et la certitude qu'ils vont réussir. Et dans le milieu plus professionnel, quand c'est dans des masterminds, des choses comme ça, si j'ai une entreprise dans le coaching, je fais une entreprise dans le coaching. Voilà. Et c'est là, du coup, quand je dis ça, j'incarne plus qui je suis vraiment, l'entrepreneur successful que je veux à toi. Ok, cool. Et si on met de côté, du coup, j'aime bien proposer à mes invités un petit jeu, puisque tu aimes bien jouer, ça va être cool, un petit jeu qui est de leur proposer un bref instant, de mettre de côté leur identité, justement, de Clément. Donc, tu n'es plus un être humain. Si tu étais quelque chose d'autre, un animal, un végétal, une couleur, une musique, que sais-je, quelque chose d'autre, tu serais quoi, Clément ? Et pourquoi ? Je serais un loup. Parce que j'adore chasser. J'adore chasser les femmes, j'adore chasser les prospects, j'adore chasser les euros, j'adore chasser le succès. La vie est faite de challenges. Et c'est pour ça que je me suis fait tatouer un loup aussi, tu vois, parce qu'elle me représente bien. Je peux être très solitaire, comme j'aime bien avoir ma meute. Et c'est pour ça que j'ai construit une entreprise autour de ça, autour d'une meute. Et tout le monde me suit, j'adore ça. Et je serais un loup qu'on n'attend pas là où il doit être, tu vois. Qu'est-ce que tu veux dire par qu'on n'attend pas où il devrait être ? On va dire surprenant, qu'il ne va pas faire ce que tout le monde dit que de faire et ce que génétiquement il doit faire. Mais plutôt, il va suivre son instinct parce qu'il sait ce qui est bon de faire pour lui. D'accord. Donc, cette notion instinctive du loup, du coup, qui ressort. Exactement, oui. Cool. Merci beaucoup en tout cas pour cette nouvelle perspective. Et du coup, ça me rend curieuse. J'aimerais bien que Clément, tu nous racontes un petit peu, c'est quoi ton histoire ? Tu la commences où tu veux, tu en dis ce que tu veux, tu la termines où tu veux et on a le temps. Mon histoire, je vais parler de mon histoire entrepreneuriale. Moi, je me suis toujours vu différent des autres depuis tout petit. Je savais que je réussirais, je ne savais pas comment. Depuis que j'ai… Tu sais, quand on est terminé, on dit à tes souhaits, le souhait que je fais tout le temps, que je fais toujours et je vais le révéler, c'est je veux réussir dans la vie. C'est juste ça. Mais réussir dans la vie, c'est sur plein d'aspects, sentimentalement, financièrement, professionnellement. Et je ne savais pas comment j'allais faire. Mais je savais que j'aurais une vie épanouie, que je gagnerais bien ma vie, que j'aurais une femme merveilleuse, que j'aurais des enfants, que j'aurais monté ma boîte, je travaillerais pour moi. Mais quand j'avais 13, 14 ans, je ne savais pas comment j'allais faire. Mon père est entrepreneur, donc ça a été quand même un modèle. Mais je fais tout différemment de lui parce qu'en fait, j'ai bossé avec lui. Je me suis toujours dit, si j'avais ma boîte, jamais je ne ferais comme ça. Dans son management, explique-moi. Et voilà, tu sais, j'avais une vision, tu vois. À 30 ans, je gagnerais correctement ma vie, correctement. C'était 5 000 euros par mois, que j'aurais au moins un enfant. Parce que mes parents ont été parents jeunes et je voulais être parents jeunes avant 30 ans. que je voulais avoir ma compagne, que je voulais avoir ma boîte des investissements immobiliers. Je ne savais pas comment j'allais faire, mais je l'ai fait. Et ça s'est réalisé. Il se trouve que j'étais très challengé à 30 ans parce que je me suis dit, qu'est-ce que je fais maintenant ? Parce qu'en fait, depuis que j'avais 10, 11, 12, 13 ans, j'ai toujours vu mon père investir dans l'immobilier. Je me suis dit, je ferais pareil. J'ai vu mon père et sa boîte, je ferais pareil et je m'achèterais ce que je veux. J'ai vu mon père par an. Je me suis dit, je veux être papa, j'adore les enfants. Et pour un moment, j'adore les enfants. Je me suis dit, comment je vais faire ? Je ne sais pas. J'ai toujours eu cette soif de réussite. J'ai essayé plein de trucs. J'ai monté une assaut. J'ai organisé des sports extrêmes, des courses de motocross. Ça a bien marché. J'étais là, il faut que je monte ma boîte, il faut que je monte ma boîte. Mais je ne savais pas dans quoi. C'est la question qu'on se pose. J'ai envie de faire quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Je cherche, je cherche. En fait, c'est le meilleur moyen de ne pas trouver. Il ne faut pas chercher. Ça vient à toi. Vraiment, ça vient à toi, l'éternel à toi. Et je me suis toujours dit, le jour où une idée de business me tombera dessus, je vais tout exploser. Parce que je crois, j'ai une incertitude de ma réussite. Mais je ne savais pas quelle idée et je ne cherchais pas l'idée. Je cherchais comment réussir, mais je ne cherchais pas l'idée. Je cherchais à investir dans l'immobilier avant. Puis, j'ai arrêté. Puis, après, j'ai réinvesti. Et donc, si tu veux, j'ai cette certitude que je vais tout défoncer le game. Tu vois ? Et ça, ça m'habite depuis très longtemps. Et là, je l'ai encore plus depuis que je me fais coacher par Julien Musy, que je fais limite les scaling. Ça m'habite encore plus, tu vois, parce qu'il a réaligné tous les verrous, tu sais, de la serrure. Et il m'a déverrouillé, tu vois. Et pour l'anecdote, quand je suis rentrant sans coaching, je lui dis, je suis médiocre. Il m'a dit, non, non, tu n'es pas médiocre. Je dis, si, je suis médiocre, parce que je ne suis pas à la hauteur de ce que je devrais faire avec mon potentiel. Et il a complètement libéré mon potentiel, tu vois. Et là, j'incarne qui je veux être. Et je rayonne. Et je me suis tellement développé. Ça peut paraître arrogant, prétentieux, mais je l'assume 100%, en fait. Donc, voilà, je m'ai toujours dit ça. Et puis, un jour, j'ai vu à la télévision. Donc, moi, j'étais sur la site de rencontre pour moi, perso, parce que je suis expérience de rencontre. Et j'habitais loin de la ville, 30 kilomètres. Je travaillais, je finissais le soir. Puis, tu sais, c'est l'hiver. À 18h, il fait nuit. Tu veux rencontrer des défis, mais tu sais, il faut faire comment. Et puis, un pote, un jour, me parle. Bah, ce voici de rencontre. Donc, j'y vais pour moi. Et puis, ça, ça marche super bien. Parce que j'ai toujours été sociable. J'ai toujours aimé beaucoup parler et tout. Et puis, un jour, je vais à la télé. Donc, ça, c'était en... J'ai dû commencer en 2011. Décis de ma rencontre, à peu près, 2010-2011. Puis, en 2012, je vois à la télé un reportage sur M6. Et ça s'appelle les Bating Assistants, les Cyrano du web, tu vois. J'ai dit, c'est quoi ce truc ? Et là, je vois des gens qui sont payés 100 euros pour obtenir un rendez-vous pour une tierce personne qui ne sait pas faire ou n'a pas le temps de le faire. Je dis, génial ! Je dis, mais moi, j'en obtiens 4, 5 pour moi par semaine. Vas-y, je vais en obtenir pour d'autres personnes et je vais m'éclater. Et j'ai fait ça pour l'éclater au début. Donc, j'ai démarché cette entreprise. Ils m'ont recruté. J'ai vite performé. Et donc, en 2013, c'était fin 2012. En 2013, ils m'ont recruté. J'ai eu mes premières rémunérations, 400 euros le premier mois. Puis, tu sais, comme j'ai cette nature entrepreneur où je suis un rouge, moi. Je fonce, tu vois. Sur le profil disque, je suis rouge et jaune, mais je suis très, très rouge. Et l'entreprise pour laquelle je travaillais, donc j'étais en freelance, n'apportait pas ce que je voulais à mes clients. Et j'étais là, je vais apporter mieux que ça. Donc, je dis, je peux te prendre en photo. Je ne sais pas faire de photo. Mais j'ai acheté un appareil photo. Je me suis formé à la photo. Je les ai pris en photo. Tu ne sais pas bien t'habiller. J'adorerais le look. Donc, je l'ai relooké, tu vois. Puis, deuxième mois, je commence à faire 1200 euros. Je dis, waouh, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Et j'ai trouvé quelque chose où je n'ai pas l'impression de travailler. Et depuis ce jour-là, j'ai l'impression d'être à la retraite, tu vois. Et c'est quelque chose, tu vois, je n'ai pas l'impression de travailler. C'est-à-dire que je ne savoure pas mes vendredis soirs. Je ne suis pas triste le dimanche soir comme je pouvais être quand j'étais salarié. Je n'attendais pas mes vacances parce que je m'en fous d'être en vacances. Je suis tout le temps en vacances, tu vois. Même si je travaille beaucoup. Même si, par exemple, aujourd'hui, on est vendredi et j'ai commencé à 5 heures du matin. Mais pas parce que mon réveil a sonné. Parce que j'ai ouvert les yeux, j'étais en forme. J'avais des choses à faire. J'avais envie de les faire. Je les ai faites. Et tu vois, j'ai ce luxe-là de ne pas avoir de contraintes. J'ai des contraintes, bien sûr, mais des contraintes que j'ai choisis. Mais de ne pas me réveiller avec un réveil le matin, jamais. Et quand je me réveille sans réveil, je ne suis pas fatigué. Même si c'est 5 heures du matin. Si je mets un réveil à 8 heures du matin, je suis fatigué. S'il faut que j'aille prendre un train ou un avion ou un truc comme ça, ou une contrainte, on part en vacances. Donc, je me lève sans réveil. Je n'ai pas de montre. C'est sur mon téléphone, tu vois. Mais j'ai ce rapport où j'écoute mon corps et mon esprit et mon envie, tu vois. Et ça, ça n'a pas de prix. Donc, pour emmener à l'activité, voilà. Puis, le deuxième mois, j'ai fait genre 1 500 euros. Puis, je me suis dit, je n'ai pas salarié encore à côté de ça. Je me suis dit, waouh, mais je double mon salaire si je gagne 1 500 euros dans un truc qui me plaît en travaillant moins, tu vois. J'étais là, génial. Puis, j'aide des hommes. Les hommes me disent merci, tu vois. Pour l'anecdote, j'ai fait rencontrer, j'ai dragué une femme. J'ai cité une femme sur un site de rencontre. Et aujourd'hui, c'est marié avec mon client. C'est moi qui fais les premiers échanges jusqu'à la rencontre. Et je me suis dit, waouh, c'est beau ce que je fais, tu vois. Et personne ne croyait en moi au début. Ma mère me disait, mais qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu fais ça ? Les potes me disaient, mais trouve-toi une copine avant de le faire pour les autres. Mon père me disait, tu es un escroc. Mais n'importe quoi, tu vends du vent. C'est un peu l'entrepreneur à l'ancienne, tu vois. Et je me suis dit, non, moi, j'y crois. C'est cool, tu vois. Je fais un truc, je m'éclate et je suis payé. Donc, allons-y. Et puis, ça a développé. Et puis, quelques mois après, j'ai commencé à faire 2 000, 3 000, 4 000 euros. J'étais là, waouh ! Parce que je proposais tellement de services complémentaires. Vas-y, je te relook, je te shoot. Je te propose d'autres, du coaching à côté. Plus que simplement draguer pour toi. Plus que simplement être ton dating assistant. Plus que simplement pêcher pour toi. Après, je les apprenais vraiment à pêcher. Et puis, c'était ma rampe de lancement, tu vois. Mais pendant longtemps, j'ai ignoré faire un site web. J'ai ignoré faire une chaîne YouTube. Donc, ça, c'était de 2013 à 2016. Et la technique, tout ça, je sais que ça emmerde beaucoup de monde aujourd'hui. Quand on veut se lancer, on se dit, il faut faire un beau site web. Il faut faire des flyers. Il faut faire des cartes de visite. Ça, c'est du bullshit, en fait, tu vois. Mais moi, je pensais qu'il fallait faire ça. J'étais là, ça ne me correspond pas. Je n'aime pas ça. Ça me foutait des douleurs. Je commençais à écrire sur Word la trame, l'arborescence de mon site web. J'étais là, oh là là, ça me saoule. Mais ça marche comment ? Et je pense que dans la vie, la vie est faite d'opportunités, tu vois. Et un jour, j'ai dragué pour un client, Mathieu. Il s'appelle, je ne le remercierai jamais assez. Parce que si on est là, Sandra, c'est parce que lui, il m'a aidé. Et il m'a dit, écoute, si tu dragues bien pour moi, je t'aiderai à faire un blog. Parce que moi, c'est mon métier. Et je suis spécialiste du référencement SEO. Donc, je ne te demanderai rien. J'étais là, wow. Ouais. Pour moi, en fait, il m'a enlevé une épine du pied, tu vois. Ouais. Et donc, ça s'est hyper bien passé. Je lui ai fait des super belles photos. Il a eu des super résultats au-delà de ses espérances. Au-delà de ses espérances. Il m'a dit, bon alors Clément, quand est-ce qu'on lance ton blog ? Ça, c'était fin décembre 2015. Et en fait, de 2013, de janvier 2013 à décembre 2015, en fait, j'étais l'artisan à qui on dit, tiens, il faut aller le voir. Il t'aidera pour les sites de rencontre. Le mec, il travaille au fond de son garage, tu sais, il n'y avait pas de structure. Qui, du coup, n'avait pas de prévisibilité sur ses résultats. J'avais une poste Facebook, je croisais les doigts tous les matins pour que quelqu'un m'écrive, mais personne ne m'écrivait. Le moindre prospect que j'avais, je le tenais comme ça. Ne pars pas, s'il te plaît, achète-moi quelque chose, tu vois. Parce qu'en fait, j'ai fait le choix. Et c'est important, le 31 mars 2014, je suis démissionné. Donc, un an et demi après m'être lancé. Et mon père, je vois mon père, je me souviens mon père qui m'a dit ça en juillet 2013. Il me dit, pourquoi tu prends des congés en plein milieu de semaine ? Je lui dis, je vais coacher un client. Mais ta priorité, c'est laisser l'entreprise là. Je lui dis, ouais, ok, tu peux me payer 800 euros pour deux jours. Il me dit, non, pourquoi ? Bon, ben, je prends mes congés. Parce que c'est ce que j'allais gagner en coachant deux jours un client. Tu vois. Et là, je me suis complètement émancipé. Et j'ai dit, tu sais quoi, 31 mars, je démissionne. Et j'avais vendu trois fois 1 000 euros de coaching. C'est-à-dire que j'avais genre 5 000 euros d'argent de côté. J'avais trois clients qui allaient me payer 1 000 euros en avril, 1 000 euros en mai, 1 000 euros en... Non, c'est des 1 000 euros par mois, j'entends. Pas chacun client, mais en tout, tu vois. Je dis, là, c'est pas grave, j'y vais, tu vois. Je fonce et puis, je venais d'acheter mon premier appartement. Parce que je l'avais acheté tant que j'étais en CDI, tu vois. Que je rénovais avec mes économies personnelles. J'étais là, ça fonce, ça fonce, ça fonce. Mais t'as tellement pas le choix, tu vois. Je vais pas toucher Pôle emploi, tout ça. Tu sais, t'es comme ça, le couteau entre les dents. Et t'y vas, tu vois. Et t'as pas le choix, de manière. Et puis, comme j'ai la certitude que je vais réussir, tu vois, j'ai vendu. Puis ça a marché. J'ai eu peur et tout, mais ça a bien fonctionné. Et tu vois, tous les jours, tu vois, là, c'est au mois de mars. Dans 25 jours, 26 jours, ça fera... 2014, ça fera 7 ans que j'ai démissionné, que je propose pour moi, tu vois. 7 ans. C'est-à-dire plus que ma vie de salarié, en fait. Tu vois, j'ai dépassé ce cap-là, tu vois. Et c'est un peu un anniversaire personnel pour moi, tout seul, que je vais être à l'intérieur de moi et que je dis à ma compagne, tu vois. Ça fait 7 ans aujourd'hui que j'entreprends, que j'ai démissionné, quoi. Et aujourd'hui, ça fait 8 ans que je suis dans le coaching, donc ça passe, tu vois. Il y a plein de coachs en séduction qui se lancent et qui, en fait, arrêtent parce qu'ils pensent qu'avoir des compétences en séduction, faire une chaîne YouTube, ça va rapporter des clients. Mais en fait, il y a toute une autre dimension. Donc, voilà. Donc, je reviens à Mathieu. Et Mathieu m'a dit, vas-y, on lance ton blog. Écris des articles. Je commençais à écrire ce qui me passait par la tête. Fais des vidéos YouTube. OK, je raconte quoi ? Ce que tu veux. Il me dit, il faut juste que ça parle aux gens à qui tu veux vendre. Je dis, OK, je vais faire ça. Puis, je me suis lancé comme ça. Il me dit, allez, on sort trois articles par semaine, deux vidéos par semaine. OK. Je ne savais pas. Il me dit, je m'occupe du SEO. T'inquiète. Puis, dès le premier mois, une vente. C'est-à-dire que, dès le premier mois, quelqu'un m'appelle. Bonjour, je suis tombé sur votre blog et je voudrais des informations. Une vente à 1 000 euros. Je dis, waouh, génial. Puis, du coup, quand tu as vite le résultat de ce que tu as mis en place, tu te dis, je veux continuer, tu vois. Ça te donne envie de continuer, forcément. Le plus dur, c'est d'avoir les premiers résultats. Mais quand tu as les premiers résultats, même si c'est des frémissements, tu veux continuer. Mais j'entends, là, les premiers résultats pécuniers. Parce que les résultats des gens qui réagissent à ta chaîne YouTube, tu en as, tu vois. Mais… Non, mais peut-être un retour sur investissement, quelque part. Ouais, tu vois, un vrai truc. Tu dis, waouh. Puis, tu continues. Puis, la première année, j'ai fait 25 000 euros avec ce blog-là et ma chaîne YouTube. Parce que j'avais des compétences en vente et que j'étais un bon catcheur. Mais aujourd'hui, quand je me suis formé au closing, tu vois, c'est lunaire ce que je fais aujourd'hui par rapport à ce que je faisais avant. Parce qu'avant, je coachais, je donnais des conseils. Je disais, on se rappelle, on se rappelle, tu vois. Mais bon, j'arrive à vendre quand même. Je suis passé à côté d'un paquet de trucs. Et voilà. Et puis, au fur et à mesure, ce Mathieu m'a pas mal aidé jusqu'en octobre 2017. Il m'a dit, allez, maintenant, tu es assez grand. On avait dit que tu générerais à peu près entre 5 et 10 000 euros pendant le blog. C'est ce qu'on fait. Et donc, maintenant, je te laisse. Il ne m'a jamais rien demandé. Pas d'argent, rien. Tu vois, il m'a toujours aidé. Et je me suis dit, waouh. Et à partir de là, j'ai commencé à me dire, bon, là, il faut que je me forme, en fait. Parce que jusqu'à présent, je ne m'étais jamais formé au business internet, tu vois. Je commençais à me former sur la rédaction d'articles SEO. J'ai repris tous mes articles. Et là, je suis passé, je ne sais pas moi, de 20 000 visites par mois en quelques mois à 80 000 par mois, tu vois. Parce que j'ai écrit des bons articles, bien référencés. J'ai bien bossé mes vidéos. Et puis, ça a explosé, tu vois, comme ça. Et puis, avant, je faisais aussi de la drague de rue. Et puis, j'ai arrêté. Je me suis dit, je veux me nicher. Je vais me nicher. Mais je voyais les autres YouTubeurs séduction qui faisaient de la drague dans la rue. Ils faisaient plus de vues que moi sur leurs vidéos. Et en fait, pendant longtemps, j'ai cru que les vues de mes vidéos, c'était corrélé au chiffre d'affaires que je faisais. J'étais là, allez, je fais de la drague de rue. Pas pour les bonnes raisons, je faisais de la drague de rue pour faire des vues de vidéos. Mais en fait, non, je ne sais pas si je n'étais pas aligné avec ça, tu vois. Et un jour, j'ai dit, je décide. J'arrête la drague de rue. Je ne fais que les sites de rencontres. Un jour, ça cartonnera. Et de toute manière, je suis le seul. Et voilà. Donc, je me suis dit, je m'ultraniche, tu vois. Spécialiste Tinder, Adoptamec, Mythique. Et j'ai décidé aussi en janvier 2017 d'arrêter avec cet apporteur d'affaires pour qui je draguais des personnes. Parce que je voulais entrer dans une autre dimension. Et j'ai aussi arrêté, depuis janvier 2017, d'aller sur Paris. Avant, j'allais sur Paris une fois par mois, parce que moi, je suis de Bordeaux. Pour faire les shootings photos de mes clients. Parce que moi, mes clients, quand je les ai, je créais leur profil avant. Je faisais leur shooting photo. Et j'ai dit, maintenant, je suis à Bordeaux. Je suis le meilleur. Je sais ce que je fais. Je suis le meilleur. Ils viendront me voir à Bordeaux. Ils sont tous venus me voir à Bordeaux, en fait. J'avais peur de perdre du chiffre. En fait, non. Ok, vas-y, je viens. Pas de problème, en fait. Et dans ma réalité. Et aujourd'hui, quand on parle business, comment ça, tu as des clients de l'Europe entière qui viennent pour des photos à Bordeaux avec toi ? Bien sûr, ils viennent pour nous voir une heure et demie. Tu vois ? Ah ouais ! En fait, c'est notre réalité, tu vois. Et ça, c'est très puissant d'avoir ta propre réalité. Et tu la communiques. Et les gens rentrent dedans et se disent, c'est comme ça dans le monde de Clément. Donc, allons-y parce qu'on veut travailler avec lui, en fait. Et voilà. Et puis, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. Et puis, j'ai commencé à participer à partir d'août, septembre 2018, à des séminaires entrepreneuriaux, tu vois, sur les business en ligne. Et j'ai commencé, parce que moi, avant, j'y avais tout fait tout seul, tu vois. Je faisais 5, 10 000 euros par mois tout seul dans mon coin. Et juste par la force d'avoir des gens au téléphone et de les convaincre d'acheter chez moi. Mais pas de script, juste, tu veux quoi ? Ok, ce que je veux pour moi, c'est vendre au téléphone et t'aider. Donc, en fonction de ce que tu veux, je te ferai une proposition, t'acceptes ou pas, voilà. Et puis, c'était super. Et puis, je suis arrivé à 30 ans, tu vois, en mode, ok, mais ce n'est pas ça que je vais incarner. Je vais incarner quelque chose de plus grand, tu vois. De plus grand en tant qu'entrepreneur. Et parce qu'en fait, je faisais tout ça avant tout pour moi, pour m'épanouir, m'acheter la jolie maison pour mes enfants, pouvoir m'offrir ce que je veux, avoir la luxe, que l'étiquette, que le prix soit une information, c'est tout. Mais j'étais frustré si je n'arrivais plus à travailler, je n'étais plus motivé, je n'avais plus envie, tu vois. Parce qu'en fait, je n'avais plus de vision pour moi. Ou je sentais que j'étais limité. Donc, ça a duré un petit moment jusqu'à que j'ai testé les choses, ça a bien marché, mais et je pensais toujours que, tu vois, je regardais les gens sur Internet, ouais, je suis passé de 10 000 euros à 100 000 euros en trois mois, j'étais là, bouche, shit. Ok, tu as investi 80 000 euros en pub, tu vois, je n'y croyais pas, tu vois. Non, non, moi, je ne fais que de l'organique, ça me coûte zéro et c'est que tout bénef, tu vois. Je ne comprenais pas ceux qui faisaient de la pub. Et par rapport à ça, j'ai fait un long travail là-dessus, j'ai eu beaucoup de mal à investir dans un peu Facebook au début, tu vois. Je me disais, non, 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 pourquoi tu veux que j'investisse ? Pourquoi tu veux que j'investisse là-dedans ? J'ai des leads qui arrivent, tout ça, du tout. J'étais vachement limité, je pensais que la réussite, c'était que de la technique, en fait, pas du tout, tu vois. Et c'était, en fait, l'état d'esprit, en fait, tu vois. Et quand tu incarnes l'entrepreneur, que tu veux vraiment incarner, mais que tu l'incarnes à l'intérieur de toi avant de le vivre extérieurement, tu vas tellement plus vite, partout, à tous les niveaux, tu vois. Et aujourd'hui, je prends mes décisions comme le Clément qui génère plus d'un million d'euros par an, tu vois. Et je prends des décisions inconfortables, tu vois, que le Clément du passé aurait peur de prendre et qu'il ne prendrait pas parce qu'il a peur. Parce qu'il veut garder le maximum d'argent sur le compte de la boîte, parce qu'il veut s'acheter ça maintenant et pas attendre, tu vois. Et donc, je me pose la question, Clément qui fait un million, il prend quoi comme décision ? Il prend cette décision-là, donc je la prends, en fait. Parce que c'est aligné avec moi. Et je le fais sans forcer, en fait. C'est OK, vas-y. Et c'est pour ça qu'on est passé du mois de septembre, où on était trois, dont deux stagiaires, tu vois, à 17. Et je fais tout très fort, très vite. Pas forcément très clean, on va dire, en termes de process, mais les clients ne le voient pas, tu vois. Mais aujourd'hui, j'incarne qui je veux être et qui je vais devenir, déjà, à l'intérieur de moi, tu vois. Et ça te prend une toute autre dimension dans le coaching que je délivre à mes clients. Et comment je coach et je malade mes équipes, tu vois. Où beaucoup de managers s'épuisent à motiver ou tu as l'entreprise à dire « Mais il faut faire comme ça, c'est ça le process. » Alors qu'en fait, si la personne ne fait pas quelque chose, c'est pas qu'elle n'a pas envie de le faire. Ça, c'est un symptôme. C'est qu'il y a un truc plus profond qu'il faut aller chercher, savoir pourquoi elle ne le fait pas, en fait. Mais pas simplement pourquoi tu ne le fais pas, en fait. C'est dire « Je sais que si tu ne le fais pas, c'est parce qu'il y a un truc qui t'agrime avec ça. » Est-ce qu'on peut en parler, tu vois ? Et du coup, libérer le plein potentiel, que ce soit de mes clients ou de mes équipes. Et qu'ils se disent « En fait, tout le monde pense que c'est technique, mais la technique, ce n'est rien du tout, en fait. » Voilà qui je suis. Voilà ton histoire. Et du coup, qu'est-ce que tu en retiens particulièrement, tu vois, de toutes tes… Parce que tu as, voilà, en tant qu'entrepreneur, il y a quand même pas mal de challenges qui se mettent sur ton chemin et que tu, voilà, que tu bondis, rebondis. Enfin, c'est le propos aussi du podcast, la résilience. Donc, du coup, j'aimerais bien savoir c'est quoi tes apprentissages de sagesse ou même, tu vois, comme je fais un lien très étroit entre résilience et divergence, tu vois, c'est le moment où tu es face à un obstacle, face à un challenge. Avant d'arriver à avoir toutes les possibilités, les solutions possibles, tu es au fond du trou, là, au départ. Avant de rebondir, c'est quoi ta stratégie, du coup, toi, Clément, pour aller de l'avant et avancer ? Comme tu dis, tu vas vite, fort. OK, mais avant d'arriver à ça, qu'est-ce qui te passe ? Comment ça se passe ? En fait, avant d'arriver à ça, j'avais des problèmes, tu vois. Et maintenant, j'accueille les challenges et c'est l'univers qui me teste, tu vois. Mais c'est vrai, en fait. C'est vrai, en fait, tu vois. Et je ne pourrais même pas te dire, parce qu'avant, en fait, j'avais deux lectures de la situation avant. Avant, c'était, j'ai passé une journée de merde et merde, elle fait chier, merde, j'ai ça et merde, elle fait chier. Donc, je me dis, OK, univers, tu me testes, vas-y, tu sais, quoi. Vas-y, je vais te montrer comment je suis fort. Et du coup, je n'ai plus de problème, en fait. Je te jure, je n'ai plus de problème. C'est un jeu, alors, au final. Oui, c'est un jeu, je m'amuse, quoi, tu vois. Et j'incule que ça, cette culture-là à mes équipes, tu vois. Il n'y a pas de problème, en fait. Avant, quand on me disait, le mot problème, c'est-à-dire le mot challenge, j'étais là, qu'est-ce qu'on me raconte, là ? Qu'est-ce que tu me racontes, tu vois ? Et maintenant, j'incarne vraiment ça, c'est qu'en fait, il n'y a plus de problème. Merci. Un client pas content, mais merci de ne pas être content, je vais améliorer le programme. Merci, tu vois. Avant, j'étais là, tu es un gros con, je t'ai tout donné pour toi. Tu vois ? Tu vois, pour tout, tu vois. Un truc technique qui ne marche pas, merci. Maintenant, on va vérifier deux fois plus. Tu vois ? Et du coup, mais ta lecture change, en fait. Tu vois ? Ta lecture change. Alors, ça n'enlève pas le stress, les coups de bourre, et tout, c'est normal, tu vois. Mais par contre, je me couche tous les soirs, pas en me disant, j'ai un problème, tu vois. Je me dis, je me sens challengé, j'ai plein de trucs à faire. Du coup, je me réveille en mode content de le faire, et pas en mode, vite, 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 il faut que j'y teigne le feu. Je me suis dit, tu vois, je me suis levé ce matin, j'ai fait le job scorecard de mes personal coachs. Un truc qui est tombé. Tu vois, c'est authentique, j'avais une mouche sur moi, une araignée, parce que c'était... Et j'ai rédigé le nouveau mail d'onboarding, j'ai créé des process et tout ce matin, mais c'est cool, tu vois. 5h du matin, je suis dans ma véranda, tout seul, mes filles dormaient, ma femme dormait. Moi, c'était bien, ça ne me demande même pas d'efforts, tu vois. Et les 14h, tu vois, ça va faire 9h que je bosse, mais je n'ai même pas l'impression de travailler, en fait. Tu vois ? C'est cool. Mes clients m'ont remercié, parce que j'ai coaché un client, il m'a dit, c'est génial, il était venu pour lui donner de la technique, il est reparti, il y avait du mindset, il était là, ça m'aide tellement plus. J'ai coaché un de mes closers qui n'arrivaient pas à s'ouvrir, qui n'arrivaient pas à s'ouvrir, et qui, en fait, s'est ouvert, et je lui dis, accepte que tu es un mauvais closer, en fait. Parce que tu as toute la compétence technique, mais tu te racontes l'histoire que tu es un bon closer, mais les résultats ne montrent pas que tu es un bon closer. Commence par accepter que tu es mauvais, et tu vas devenir très bon. C'est dans le déni de ta situation, tu vois. J'adore coacher sur ces choses-là plutôt que sur... Mais fais ça, fais ça, fais ça comme ça, fais ça comme ça, tu vois. Ça, je ne supporte plus, en fait. Je le fais encore avec ma compagne, tu vois. Donc, il faut que j'arrive à sortir de ce truc-là. Mais pour les personnes qui ne sont pas hermétiques au coaching en profondeur, ça change la vie, tu vois. Mais ça change la vie. Quand tu vois que les challenges que tu as dans la vie, ce ne sont que des symptômes de quelque chose de plus profond en toi, tu vois, quand tu as compris ça. Et qu'est-ce qui t'anime dans cette compréhension, justement, dans cette... Tu vois, tu as l'impression que c'est limite... Les gens ne le voient pas, ils l'entendent peut-être au son de ta voix, mais tu vois, c'est... Je veux dire, enthousiasme de... C'est que la vie est tellement plus facile quand tu as compris ça. Quand tu as compris que tu t'attardais sur des challenges, je vais utiliser le mot problème, parce que les gens pensent que ce sont des problèmes, sur des problèmes qui ne sont que, en fait, la superficialité des symptômes d'une douleur plus profonde que tu as. Tu vois ? Et on s'attaque toute la... On fait ça, on fait ça. Il y a ça, il y a ça. Que l'urgence. Tu vois, un closer qui ne close pas ou qui ne respecte pas un truc, je ne vais pas lui dire, fais ça ! Ou pourquoi tu ne le fais pas ? Je vais dire, OK, je sens que tu es challengé par quelque chose, que ce n'est pas aligné avec toi. Allons voir pourquoi. Tu vois ? Allons voir. On va discuter, je ne sais pas comment on va y arriver, mais on va y arriver, il y a un truc au fond de toi qui fait que tu bloques. Et à force de discuter, poum, au bout d'un moment, il dit, c'est ça ! Tu vois, il me dit un truc, et il m'avait dit dix autres choses avant, je fais le lien, je dis, voilà, pourquoi tu bloques ? Il me dit, putain, c'est vrai. On travaille là-dessus, tu vois, et après, il m'envoie, merci Clément. Tu vois, j'ai reçu deux messages, un qui m'a dit, putain, c'était génial, on a soulevé de la fond de plan, ce coaching mindset. Et un autre qui m'a dit, Clément, merci de m'avoir écouté ce matin et de m'avoir fait prendre conscience que je devais accepter que j'étais mauvais pour devenir meilleur. Tu vois ? Et ça me… Qu'est-ce qui te fait vibrer là-dedans exactement ? Pourquoi tu as fait vibrer particulièrement ? En fait, ça me fait vibrer parce que on est tous à côté de la plaque quand on ne comprend pas ça, tu vois. On est tous dans l'urgence de la situation, tu vois. Et on se plaint tous, on se plaint tous qu'on a une vie difficile. Quand je dis on, c'est généraliste, tu vois. Mais la vie, elle est facile, en fait. La vie, elle est facile, en fait. Quand tu as une lecture différente, la vie, elle est facile. C'est juste que tu es tête dans le guidon, comme ça, là, et tu vois ton stylo, là. Il ne voit pas parce que j'ai un stylo, là. Devant ton nez, mais tu ne vois pas ce qu'il y a derrière, ce qu'il y a autour, tu vois. Prendre la hauteur. Mais même prendre de la hauteur, ça ne marche pas de dire ça. Parce que c'est corriger un symptôme. Tu vois ? Si je te dis, mais si, ça va aller. Non, ça ne marche pas. Prendre la hauteur. Non, ça ne marche pas de dire prendre de la hauteur. Voix les choses comme ça. Non, ça ne marche pas de dire ça. Tu vois ce que je veux dire ? C'est allons chercher pourquoi tu bloques à cet endroit-là et qu'il y a un truc plus profond. Plus profond. Plus profond que toi-même, tu ne sais pas, tu vois. Mais tu rends des choses inconscientes, alors. Pardon ? Oui, exactement. Tu rends des choses inconscientes, en fait. Exactement. Et quand tu as compris ce pouvoir-là, tu n'as plus envie d'y aider les gens comme tu le faisais avant. Genre en mode pompier. Tu vois ? En mode pompier. Je ne veux plus faire le pompier, tu vois. Je le fais de temps en temps parce que j'ai les plus réflexes du passé qui reviennent. Mais je ne veux plus le faire, tu vois. Et quand tu as compris ça, je dis merci à Julien Musy de m'avoir amené ça, tu vois. Et tu vois, un jour, en fait, ce qui va prendre conscience de ça, c'est quand tu es dans un coaching. Julien, je ne sais plus sur ce que c'était. Et il y a eu une autre participant de Lucas Kelling qui dit « Ouais, Clospa, nos leads ne sont pas assez qualis. » Et là, je lui dis « Si tu me permets d'intervenir, j'ai vu ton questionnaire de candidature, tu pourrais le refaire, machin et tout. » Et là, Julien, il me recadre. Il me dit « Clément, ça, c'est un symptôme. » Je me suis pris ça dans la face. Dans la face. Je dis « Qu'est-ce qu'il me raconte là ? » Mais non, ce n'est pas un symptôme. C'est la fois qu'elle fasse, ça sera mieux pour elle. Puis j'étais là. Puis j'ai digéré ça. C'est un symptôme. Il me dit « C'est un symptôme du fait qu'elle ne prend pas la dimension de sa posture de chef d'entreprise qui fait que si elle met un directeur des ventes, ce sera la responsabilité du directeur des ventes. Et aujourd'hui, elle veut vite avoir des leads qualifiés, mais ce n'est pas le problème des leads qualifiés. C'est autre chose, le problème. C'est qu'il t'incarne. Et je les remercie à Julien de m'avoir dit ça. Et aujourd'hui, quand on est dans le mid-class scaling, par exemple, et qu'il y en a qui demandent des conseils, d'autres qui me donnent des conseils, je dis « Non, vous coachez sur un symptôme, les gars. » Ça ne va pas l'aider. Je ne suis pas organisé, je n'arrive pas à me sortir, je n'arrive pas à me sortir. Tout le monde va vouloir dire « Fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. » Mais ça ne marchera pas. Ça ne sera pas aligné avec lui. Et le problème, ce n'est pas l'organisation, le problème est le plus profond. Et quand tu as compris ça, même en coaching pour tout, mais ça te change la vie. Ce n'est jamais un problème de temps, ce n'est jamais un problème de processus. Mais non ! Ce n'est jamais un problème de ressources financières. C'est comme tu dis, c'est souvent… C'est un peu… Moi, j'utilise l'image de l'icebergre, je ne sais pas si ça te parle. On voit que la surface, on voit que la partie est chargée de l'iceberg, mais en dessous, tu as le gros morceau qui a… Exactement ! Et quand tu l'acceptes… Mais d'abord, pour aider les gens là-dessus, il faut l'accepter chez soi. Et moi, j'ai une acceptation à 1000% de qui je suis, mes faiblesses, ma vulnérabilité, et je me montre hyper vulnérable. Parce que derrière, je sais que je suis très fort, tu vois. C'est ça. Tu sais que l'un ne va pas sans l'autre, quoi. Exactement ! Tu vois ? Moi, je n'ai pas peur de parler de mes doutes, de mes peurs. Je suis OK avec ça, tu vois. Et je ne renferme pas mes émotions, je les communique vachement. Et tu vois, ce truc-là, ça m'anime tellement, tu vois. Tellement, tu vois. Parce qu'en fait, il y a toujours un truc derrière. Et on sortira tout le temps le symptôme. Parce que c'est ce qu'on ressent en premier. Et qu'est-ce que tu fais du coup, concrètement, pour justement aller dans ce sens-là de… Je n'ai même pas vraiment envie de dire accompagner parce que dans ta façon de faire… Enfin, si, c'est « Allons-y ensemble ». Donc, c'est quand même une sorte d'accompagnement. C'est genre, je t'imagine en copilote ou quelque chose comme ça. Tu vois ? Même pas, c'est… Je leur dis déjà. Je dis ce que tu me dis là. Éric, c'est un symptôme. Ah bon, qu'est-ce que tu dis ? C'est qu'en fait, tu as mal à la gorge. Moi, je suis ton médecin. Tu me dis « Donnez-moi du miel ou un truc pour la gorge. » En fait, tu as une grosse grippe pour un truc plus profond. OK. Et donc, souvent, ce que je fais, c'est une analyse de leur comportement. Tu vois ? Je vois les trucs qui ne vont pas. Tu es OK avec moi l'acteur de ton comportement ? Ah ouais, c'est totalement ça, tu vois. Et du coup, après, on creuse, on va chercher. On creuse, on creuse, on creuse, on creuse. Je lui pose les questions. Pourquoi ? Pourquoi ? C'est quoi ta pire crainte avec les femmes ? Ça serait qu'elle me laisse en plein milieu du mariage avec les enfants. Maintenant, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, tu vois. Et du coup, il a tellement peur qu'il s'empêche de trouver quelqu'un, tu vois. Parce qu'il a tellement peur qu'on la quitte, qu'il n'a même pas trouvé quelqu'un qu'il a déjà peur qu'on la quitte. Donc, du coup, il s'empêche, tu vois. Ah ouais. Et tu vois, il me disait, c'est un entrepreneur qui est successful aussi, il me disait, pour mon anniversaire, pour mes 35 ans, c'est au mois de mai, je veux absolument trouver quelqu'un parce que je fais une super journée avec mes amis, je ne veux pas être en couple, je veux être en couple parce qu'il y a 5 ans, j'ai fait un truc super, je me t'ai dit qu'à 35 ans, je serai en couple. Donc, au mois de mai, je serai en couple. Il me disait ça tout à l'heure, tu vois. J'ai eu une super journée dans les vignes, j'ai loué des hélicoptères et tout, tu vois, c'est vrai. Et il me dit, je veux que quelqu'un lui vienne avec moi. J'ai dit, ok. Tu penses qu'elle mérite ? Je dis, on est le 5 mars, là. Tu penses que si tu rencontres une fille le 15 mars, elle mérite que de passer cette journée avec toi-là ? Tu penses qu'elle mérite ? Ben non, je la connaîtrais assez. Et là, il a switché, tu vois. Il s'est dit, mais j'ai une nouvelle lecture maintenant, mais tu as raison. Et en fait, comme il réussit bien dans la vie, il cache sa réussite parce qu'il a peur qu'on ne le prenne que pour ça et qu'après, la fille, une fois qu'elle aura pris ça, elle parte. Et donc, il n'incarne pas l'homme qu'il devrait être parce qu'il n'arrive pas à incarner l'entrepreneur parce qu'il est toujours en train de repousser qu'il veut être. Il dira, quand j'aurai fait ça, c'est bon, je serai bien. Et à chaque fois, il se remet un nouveau truc, tu vois. Mais je lui dis, t'as envie de changer de voiture ? Ouais. T'as envie de faire ça ? Ouais. Pourquoi tu ne le fais pas maintenant ? Parce que je le ferai là. Mais le problème, c'est que pour avoir ce résultat-là, tu dois incarner à l'intérieur avant de l'incarner à l'extérieur. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que je prends mes décisions en tant que Clément le millionnaire et pas en tant que Clément qui génère 70 000 euros par mois, tu vois. Et ça, ça change tout. Et quand il a compris ça, tu vois, il s'est dit, putain, ouais, putain, j'étais à côté de la plaque, tu vois. Et cette prise de conscience, tu vois, qui après, il va prendre les décisions qui sont nécessaires, en fait. Tu vois ? Je ne sais pas si ça fait sens pour toi, mais... Pour moi, ça fait sens. Je ne sais pas si pour les personnes qui nous écouteront, on verra bien. Ben non, si, si, c'est vraiment cette notion d'identité. Donc, enfin, ouais, c'est incarner l'identité, non pas... Ne pas penser, en fait, ce n'est pas partir de qui on est ni qui on a été pour créer le futur, mais en fait, partir de notre futur pour incarner au présent. Pyramide de Dils. Voilà, en fait. Voilà. C'est ça, c'est fait. Check. Pyramide de Dils. C'est ce comportement, donc j'imagine que tu vas à chaque fois monter dans les... Bien sûr. Dans les logiques, etc. pour aller voir vraiment jusqu'à l'identité et au transpersonnel, donc ça me parle assez bien. Pour les personnes qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que c'est, Pyramide de Dils, Google vous répondra à la question. Et Dils, ça s'écrit D-I-L-T-S pour ceux qui se demandent. Voilà, c'est ça. Du coup, j'aurais envie de te demander en dernière question pour cet échange, c'est justement pour les personnes qui nous ont écoutées jusqu'à présent, en fait, tu auras envie qu'elles retiennent quoi de cet échange, de ton passage pour le podcast Divergent ? Je vais vous partager quelque chose. C'est que tout ce que je raconte aussi aujourd'hui, si je l'avais écouté il y a quelques temps en arrière, je vous aurais dit c'est quoi ce gros bullshit ? D'accord. Tu vois ? Ouais. Moi, j'étais à qu'est-ce que tu me racontes ? Mais c'est pas du tout ça, mais arrête avec ton truc spirituel là. C'est la connerie, on est dans l'action, on y va les gars, tu vois. Et moi-même, avant, je n'y croyais pas en fait, tu vois. Mais vraiment, je n'y croyais pas, tu vois. Et quand on me faisait faire la pyramide de Dils, j'étais là, mais non, mais arrête cette connerie là, tu vois. Mais ça a mûri vraiment en moi, tu vois, vraiment beaucoup, 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 tu vois. Et si je devais dire aux gens de retenir une seule chose, c'est définis qui tu veux incarner, projette-toi dans cette personne, quelle croyance tu auras quand tu incarneras cette personne, quelle pensée tu auras vis-à-vis de tes relations, vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis de ton travail, quelle action tu prendras. Et commence dès aujourd'hui, une fois que tu auras fait ça, à prendre des premières actions de cette personne-là. Et c'est comme ça que tu vas commencer à l'incarner. C'est tout. Oui. Tu vois, c'est prendre, tu vois, c'est, c'est, même si tu ne le peux, tu penses que tu ne le peux pas parce que ton cerveau rationnel te dit que tu n'as pas d'argent sur ton compte en banque, mais je t'assure que si tu l'incarnes, tu vas trouver la ressource nécessaire pour t'offrir ce que tu as envie de t'offrir et qui te permettra de te développer, tu vois. Ce que je dis quand je close, oui, ton compte en banque, mon coaching a 3600 euros, ton compte en banque, il n'y a que 200 euros dessus. C'est ce qui, rationnellement, c'est ce qui a marqué. Je suis d'accord que tu ne peux pas le payer aujourd'hui, mais est-ce que tu mérites ou pas de faire cet investissement-là pour toi, tu vois. Et les gens, après, quand tu les coaches là-dessus, ils se disent, en fait, je le mérite parce qu'en fait, écouter juste mon compte en banque, ben non, ce n'est pas bien en fait. Tu vois, je le mérite. Je ne mérite pas de souffrir comme ça au sujet des femmes, tu vois. Je ne le mérite pas, tu vois. Et souvent, les gens, c'est qu'ils ne s'accordent pas suffisamment de valeur, tu vois. Donc, je vous poserai la question aussi, si vous tiendrez là-dessus, quelle valeur vous vous accordez ? Vraiment, mais vraiment profondément, quelle valeur vous vous accordez ? Est-ce que vous pensez que vous méritez le meilleur ou pas ? Et vous cochez là-dessus. Moi, je pense que je mérite le meilleur pour moi. Et c'est pour ça que je m'offre le meilleur en fonction de ce que je définis de ce qui est le meilleur en fait. Bien sûr. D'après ta définition à toi. D'après ma réalité, oui. C'est ça. C'est comme réussite. J'imagine que ta définition de la réussite est très personnelle également. Exactement. C'est aussi d'inviter les gens à être, d'être au clair aussi sur leur définition de l'identité de qui ils veulent être, de ce qu'ils veulent avoir, de ce qu'ils veulent faire. Les trois volets, donc être, faire, avoir. Mais sur base de eux à eux et pas sur base de ce qu'ils trouveraient cool et je ne sais pas quoi parce que machin, c'est un hasard. Ah ouais, là. Surtout pas ça. Il ne faut pas vivre la vie de quelqu'un d'autre. Il faut vivre sa vie qu'on a envie de vivre. Et si vous, votre vie, c'est de travailler cinq heures par jour, de gagner 2000 euros par mois, d'avoir votre potager, mais faites-vous kiffer, quoi. Tu vois ? C'est ça. Je pense que ça, c'est la vraie vie aussi, tu vois. Ça, c'est la vraie vie, de se dire, j'ai juste ce qu'il faut pour vivre et ça me convient tout à fait. Et je fais mon potager, je suis trop bien. Je cuisine mes bons légumes, j'ai mes poules, j'ai mes oeufs, tu vois. Tu vois, je trouve ça génial, tu vois, mais juste. Il y a un truc qui est important, c'est que, et je sais que je ne ferai peut-être pas d'amis avec ça, mais je suis à compte courant de la société, tu vois. Et typiquement, je n'ai pas forcément envie que mes filles fassent des études. Tu vois ? Elles iront jusqu'au bac parce que c'est nécessaire, mais après, je ne les obligerai pas du tout et je n'aurai pas cette culture de faire des études à mes enfants parce que tu apprends tellement plus de choses tout seul quand tu te formes. Et tu vois, aujourd'hui, les gens pensent des choses en fonction de ce que la société leur a inculqué, tu vois. Tu vois ? Que les riches sont les méchants, que les capitalistes, ce n'est pas bien, qu'il ne faut pas gagner beaucoup d'argent ou c'est très dur de gagner beaucoup d'argent, il faut faire des études, il faut travailler pour avoir cinq semaines de vacances par an, tu vois. Mais c'est tellement de la merde, tu vois. Il y a tellement une vie parallèle qui vous attend si vous le souhaitez, quoi. Et bien sûr, ce n'est pas facile d'y aller, mais si c'est votre vision, allez-y, quoi. Allez-y. Et le meilleur investissement que vous pourrez faire, c'est en vous-même. Et ça, j'ai du mal à le comprendre. Mais quand on a compris que le cerveau humain était fabuleux et qu'on le reprogrammait, qu'on pouvait tirer tellement de richesses à des niveaux différents parce qu'on parle tous d'une base différente, mais on peut tirer tellement de richesses de ça que... Mais allez-y. Tu vois. Et vraiment, tu vois, moi, quand je vois ma mère commence à comprendre et mon entourage quand je dis... Puis je suis un peu provocateur. Non, mes filles ne font pas d'études. À part si elles le veulent. Mes filles ne font pas d'études. Oui, c'est ça. Si elles le veulent, moi, c'est au choqué, tu vois. Oui, c'est ça. Mais je ne dirais pas qu'elles soient fortes à l'école, tu vois. Je dirais juste apprends à lire, raconter, à comprendre. C'est tout. Le reste, je m'en fiche, en fait. Que tu connaisses l'histoire de la France, je m'en tape, en fait, tu vois. Si ça intéresse, fais-le. Mais qu'est-ce qui t'anime, en fait ? Tant que tu fais quelque chose qui t'anime profondément, mais ne fais pas les choses pour quelqu'un d'autre, ne les fais surtout pas pour moi. Fais-les pour toi avant tout. Et si tu les fais pour toi, essaye de les faire bien. C'est tout. Et tu vois, pour limiter les skillings, j'en parle beaucoup parce qu'en fait, ça a tellement impacté ma vie que j'en parle. C'est le coaching de Julien Musy. Et pour ceux qui ne connaissent pas, il m'a closé lors de son séminaire Workshop Scaling Mastery à Paris. Et je m'en souviens, je disais à Sophie, j'ai en train de me faire closer à 25K. À 25 000. Je dis, je vais payer en une fois. Putain, t'es fou. Il t'a manipulé, tout, machin. Tu vois, comment ça veut dire ça ? Je dis, tu me fais confiance ? Est-ce que tu sais pourquoi je fais ça ? Oui, avec mes filles, tu vois. Et elle dit à ma mère, Clément, ton fils, en train d'investir 25 000 euros dans un coaching d'entrepreneuriat. C'est ce qu'elle a répondu, ma mère, Sandra ? Elle a dit, c'est normal, il n'a pas fait beaucoup d'études. Et j'ai dit, mais elle n'a rien compris. Et tu vois, j'ai embauché ma mère. Et je dis, maintenant, maman, tu travailles pour moi, avec moi. Tu vois ? Et je me suis dit, t'es tellement à contre, trop courant de ce que je pense. Je ne vais pas essayer de te faire penser comme moi parce que ça ne marchera pas. Tu vois ? Mais maman, laisse-moi ma façon de penser et ça ne sert à rien de me dire, mets 50 euros par mois sur ton assurance vie. Épargne un peu pour tes filles. Parce que je suis à des années lumières de ça, tu vois ? Et même quand je vois un avocat fiscaliste qui me disait, oui, tout le monde dit, on fera sa retraite avec l'immobilier. Mais attention quand même, c'est bien de cotiser et tout. Non, mais attendez, arrêtez de vous brider là, putain. Tu vois, on te bride, tu vois ? Laisse-moi vivre ma vie comme je le veux et ne t'inquiète pas, à la retraite, j'aurai largement ce qu'il faut pour vivre. Et je suis déjà à la retraite de toute manière, tu vois ? En fait, tu vois ? Je suis en vacances. Je suis en vacances en fait, tu ne le vois pas, mais moi je suis en vacances, tu vois ? Et donc en fait, c'est vraiment le message que je veux faire passer qui pour moi, c'est un peu le même message parallèle à mon message que je veux passer aux hommes. Le message que je veux passer aux hommes, c'est vous pouvez tous vivre la vie que vous voulez avec les femmes, dans les standards, avec les standards de la femme que vous souhaitez. OK. On peut tous vivre la vie qu'on veut dans les standards qu'on souhaite. Tant qu'on, dès qu'on incarne cette personne-là en fait. Mais il faut le décider et décider, c'est tuer toute autre option. Et si on décide, si on veut gagner 10 000 euros par mois mais qu'on s'accorde de gagner 3 000, on gagnera 3 000 et jamais 10 000. C'est le fameux truc de tolérance, quoi. Exactement. Moi, je ne tolère pas de faire moins d'un million d'euros hors-taxe cette année et je les ferai. Comment ? Je ne sais pas. Mais je sais que je les ferai. Et je suis en route pour les faire, tu vois. C'est ça. Donc, et hors-taxe, pour moi, c'est important, tu vois. Parce qu'il y a 20%, tu vois, le hors-taxe, pour moi, il est important. Et voilà. Et je ne le fais pas pour l'argent, tu vois. Parce que l'argent, je m'en tape, c'est juste me dire j'y suis allé. Il ne le voit pas dans un podcast, mais tu vois, j'ai mon trophée un million, là. Ah ouais, ouais. C'est trop fort. C'est un bon vision board, en fait. Ouais, ouais. Tu vois, il y a marqué « Challenge le million, Champions League ». Ouais, c'est ça. Donc, je fais ça parce que je m'éclate, je suis dans le jeu et pas dans le jeu. Et tout le monde, on est facilement dans l'enjeu et pas dans le jeu. Et ça baise tout le game. Tu vois. Ouais, complètement. Merci beaucoup Clément, en tout cas. C'était cool. Je te remercie pour cet échange avec nous aujourd'hui. J'espère que les auditeurs auront pris autant de plaisir que moi, en tout cas, à t'écouter. Beaucoup de pépites et d'insights. Donc, merci pour ça. Et puis, du coup, je te dis à très, très, très bientôt. OK. Ciao Sandra, merci beaucoup. Merci beaucoup.